Elle est à double face, comme les deux faces d'une pièce. Voici deux petites histoires pour les illustrer. Et nous allons commencer par le côté pile. Nous sommes dans un petit village, quelque part au Québec. Et dans un village, l'auberge de la Calèche trône en face de la gare. C'est le lieu où les villageois ont le plaisir à se retrouver pour échanger les derniers potins, commenter l'actualité, passer un bon moment entre amis. Et ce matin-là, arrive une dame. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Bon, je suis venue dans la région régler deux ou trois affaires et je n'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préfère avoir une chambre au Cozou. Qu'est-ce que vous prenez là pour ça, chère dame? Euh, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagage. Alors, ce sera 50 $, s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure, je l'ai réparée avec un peu de papier-colla. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors. À ce soir. À tantôt. Élisabeth. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que tu n'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Ah non. 50 $, justement. Alors, le beau billet que tu as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Eh, tu fais bien de me le rappeler, hein. Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense. Je vous dois encore ma dernière visite, hein. Oui, oui, oui. C'était combien? C'était pour quels soins? Eh bien, c'est pour une réparation d'un plombage. C'est 50 $. Ah, ah! Bien, justement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Eh, bonne journée. Bien, bonne journée à toi. Puis je dirais à ma secrétaire que je suis réglée. Excellent. Merci. Au revoir. Sylvie? À quelle heure, mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Ah, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour, Gilles. Bonjour. Quel bon vent t'amène. Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu me livrais l'autre jour. Oui, 50 $, bien juste. Merci. Ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous. Peut-être un peu trop loin. J'aurais pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Oui, oui, c'est une bonne chose. Je repartirais tôt demain matin. Pourquoi pas? Voilà Calèche. C'est la meilleure place dans le coin. En plus, ils sont pas chers. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Euh, même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour. Bonsoir, plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Non. Ça, je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, bien, tout est réglé, d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà. Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 $ que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Bien, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Vous êtes donc bien riches, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux. Quel enseignement tiré de cette première histoire? Cette monnaie de singe a réglé les dettes de la communauté. Car même après avoir appris que le billet était faux, ça n'a rien changé au fait que tout le monde est satisfait et estime avoir été payé. C'est que la monnaie, voyez-vous, contrairement à ce que nous pensons, n'a aucune valeur en soi. Ce n'est qu'un peu d'encre sur un bout de papier ou mieux encore, quelques électrons qui se baladent sur un écran d'ordinateur. La monnaie n'a pas de valeur propre et elle ne fait que traduire la valeur que nous donnons aux choses. Et si nous acceptons ce bout de papier sans valeur propre, c'est parce que l'on sait que les autres accepteront ces bouts de papier en paiement. On peut alors en déduire que la monnaie est une simple convention sociale fondée sur la confiance. Il suffit qu'un groupe de personnes se mette d'accord sur une unité de compte et que tous les membres de ce groupe s'engagent à l'accepter en paiement. On dit toujours le plus difficile, c'est de trouver de l'argent. Pas du tout. L'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années sans argent et ce n'est pas pour ça que le processus de l'évolution s'est arrêté. L'argent est une pure convention. L'argent n'a aucune valeur en tant que telle. La seule valeur qui est donnée par l'argent, c'est l'échange entre des êtres humains qui se font confiance. Nous sommes sur une petite île encore inconnue où l'argent n'existe pas. Un homme entre chez un menuisier. Hé, bonjour Paul. Hé, salut Jean. Comment ça va? Très bien, très bien. Dis-moi, je voudrais offrir à ma fille un petit meuble de rangement pour sa chambre. J'ai dessiné ce que je voudrais sur ce bout de papier. Pourrais-tu me faire ça pour, disons, dans deux semaines? Ouais, si tout à fait possible. Mais il y a un petit problème. Écoute, j'apprécie que tu viens de me voir dès que tu as besoin d'un travaux de menuiserie. Mais nous ne parvenons pas à équilibrer nos échanges. J'ai beau prendre à ta force tout ce dont j'ai besoin. Poignées, charnières, serrures. Le trou se creuse. Tu me dois de plus en plus. C'est pas que ça me gêne de faire des avances. Mais mes besoins avec ce que tu peux m'offrir ne seront jamais comblés. Et pendant ce temps, je n'arrive même pas à changer mes souliers. Regarde. Ah oui, c'est vrai. J'ai moi aussi le même problème avec d'autres personnes. À certaines, je dois plus comme à toi. Alors que d'autres me doivent plus sans que jamais on parvienne à l'équilibre. On fait tous des avances qui sont rarement compensées. De sorte que les échanges deviennent de plus en plus difficiles. Et qu'on manque de choses qui pourtant existent et sont disponibles. Tu as raison. Il faut en sortir. Et si on allait voir un des membres de notre Conseil des sages? Oh, c'est une très bonne idée. Allons-y. Vous tombez bien, mes amis. Figurez-vous que, conscient du problème que vous venez de m'exposer, nous l'avons justement étudié. Et nous nous apprêtions à soumettre l'idée suivante aux habitants de l'île pour l'approbation. À savoir que nous allons créer un organisme collectif cherché d'émettre des reconnaissances de dettes transmissibles représentant le travail fourni, mais non compensé. Je ne comprends pas. Nous avons toujours évalué notre travail au temps passé pour le faire, n'est-ce pas? Regarde, cet billet de 10 unités de temps. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Nous, communauté de l'île aux fleurs, reconnaissant que le porteur de ce billet a fourni un bien ou un service d'une valeur de 10 unités de temps, sans avoir rien reçu en retour, il peut donc aller chercher dans notre communauté satisfaction de ses propres besoins, en hauteur de cette valeur. Je comprends. Il me suffit de remettre à Paul les unités de temps que je lui dois, sous forme de ses billets. Il pourra alors changer tout de suite de soulier, sans plus attendre, en remettant au savetier le nombre d'unités correspondant aux chaussures qu'il choisira, et ainsi de suite. Mais comment vais-je faire de me procurer ces billets? Tu as dit que d'autres personnes te doivent des choses pour équilibrer vos échanges, et que c'est ainsi pour tout le monde sur l'île. Donc, tous les habitants vont être invités à se présenter à cet organisme, avec l'indication de ce que les autres leur doivent, en unité de temps, comme nous avons l'habitude de le faire. À chacun sera remise la même valeur sous forme de billets. Plus personne ne devra plus rien à faire ça. Et à partir de ce moment-là, vous aurez entre les mains un moyen d'échange qui vous permettra d'acquitter immédiatement ce que vous recevez, en permettant aux autres d'aller chercher dans la communauté ce que vous ne savez pas ou ne pouvez pas leur fournir. Si je comprends bien, ces billets que vous allez nous remettre sont en fait une reconnaissance de dette de la communauté en remerciement d'un travail effectué par chacun, transmissible à travers la communauté. C'est exactement ça. Mais comment va s'appeler cet organisme communautaire chargé d'émettre les billets? La burette. La burette? Bien, c'est un outil pour mettre de l'huile, ça. Outre le fait que ce sont les initiales pour le bureau de la reconnaissance de tout le travail effectué, ne s'agit-il pas de mettre de l'huile dans le rouage grippé de nos échanges? Qu'est-ce que la compréhension de la nature de la monnaie met en lumière? Alors que, par nature, l'argent n'a aucune valeur, la fausse valeur qu'on lui accorde, qu'on dit l'homme et ses organisations à le considérer comme première richesse, au point qu'en avoir devient l'obsession principale. Pensez-y, si demain vous êtes milliardaire, mais perdu au milieu du désert et crevant de soif, eh bien, vous vous rendrez vite compte que la richesse est dans l'eau et pas dans vos milliards. Cette inversion de la représentation des choses fait qu'au nom du besoin d'argent, richesse symbolique, la vraie richesse, celle que nous offre gratuitement la Terre, valorisée par l'activité humaine, est négligée. La planète est saccagée et l'être humain asservi. D'autre part, alors que, par nature, c'est la société qui nous donne l'argent en reconnaissance du travail que nous fournissons, ce qui implique qu'il lui revient, à cette société, à elle seule, le devoir et le pouvoir de l'émettre gratuitement à hauteur nécessaire pour cela. La représentation qu'on se fait de la monnaie a conduit les peuples à devoir emprunter contre-intérêt auprès du système bancaire la monnaie qui rémunère son propre travail. Si les conséquences écologiques et humaines n'étaient pas aussi dramatiques, on pourrait en rire. Mais puisque la vie même est menacée, ça vaut le coup de creuser un peu des choses pour comprendre comment nous avons construit les murs de notre prison. Mais pour cela, il faut revenir un peu en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501